souvent on oublie la bouche on peut dire quelque part mais la bouche est un trou tout comme le vagin et d'ailleurs elle a un rapport avec le sexe dans le cas du cunnilingus qui est en fin de compte la pénétration par la bouche de l'homme du sexe de la femme notamment son clitoris pas seulement et ce qui plaide en faveur de l'hétérosexualité c'est qu'effectivement dans le rapport de couple entre un homme et une femme il peut y avoir simultanément le cunnilingus pratiqué par l'homme si on peut dire et la pénétration préparée par l'homme aussi sauf qu'on pourrait dire bon le cunnilingus la question de qui pénètre qui qui avale qui est un problème assez complexe en réalité on peut dire aussi que le vagin de la femme avale le sexe de l'homme etc donc cette question là n'est pas déterminante ce qui est important c'est qu'il ya un processus d'entrée quelque part qui se fait dans les deux cas qui vient boucher un vide boucher un trou comme dirait sartre dans l'être néant puisque j'écoute ce matin l'émission de adèle van rett sur le philosophie et le corps de la femme pour ça que je consacre cette émission à cette question et finalement la bouche est un élément symétrique au au vagin la femme a ces deux trous l'homme ne les a pas dire ce qui est mais il a en revanche une capacité de pénétration etc bon tout ça s'équilibre et en fin de compte la relation sexuelle la plus heureuse c'est celle du 69 c'est celle où les deux partenaires se pénètrent mutuellement